C'est un match comme dans l'autre. C'est Siribu Kim va sans vouloir, il va sans vouloir parce qu'il savait que s'il avait tiré à la première boule, il aurait donné donc un boulevard de gagne à son équipe. Malheureusement, il était maladroit. Mais il faut rapidement oublier ça et savoir que nous jouons contre la France et chaque mène est à prendre. 11-11, cette demi-finale qui est franchement, comme je l'ai dit, pleine de suspense. Et c'est là où quelque part le Burkina Faso peut nourrir des regrets. Alors qu'on pensait qu'en 2016 où Mauna a organisé pour la dernière fois les championnats du monde en Afrique, on a eu une finale 100% africaine. Absolument, entre Madagascar et Madagascar et le Méné, ici. Oui, bien sûr, c'était en octobre 2016. Mais cette fois-ci, on pensait qu'on aurait les hommes du pays intègres pour leur première finale de Coupe du Monde. Et voilà, donc, ça ne s'est pas fait sur des détails, alors qu'ils avaient l'avantage du jeu. Et Mika qui doit aller tirer. Incroyable. Incroyable, incroyable, je le disais. Christophe Sarriot a mis son équipe en difficulté pour ne pas avoir assuré au pointage et au tir. Et là, Boneto qui rentre et qui a fait quelques exploits par moment, mais qui a encore un peu du mal. Et du coup, c'est le meilleur joueur de la France qu'on voit dans un rôle qui n'est pas forcément l'idéal. Parce qu'on aurait aimé qu'il dégage les premiers boules, donnant donc l'avantage à son équipe. Ah oui, il se reprend sur le deuxième tir. Il se reprend, mais le résultat n'est pas du tout bon. Parce que là, ils doivent encore jouer. La Thalande garde l'avantage au sol. Et là, ça va commencer par réfléchir. On sait que c'est la Thalande qui est en face. Est-ce que Dylan Rocher va se préparer, va prendre ses responsabilités pour envisager déjà le tir au but et noyer la main ? C'est une grande possibilité. Allez, concentre-toi. Allez mon Didi. Voilà. Et ça semble être le choix qui est fait. On lui demande de se concentrer. On lui demande de se concentrer parce qu'on lui demande en même temps de se préparer à cette possibilité, à cette éventualité. Allez Roby. Allez. La grosse partie. Regardez. La concentration. Allez mon Roby, continue. La respiration également pour faire du vide dans sa tête. Il fait du vide. Il sait qu'à moins d'une grosse faute de la Thaïlande, il n'y a que le but qui puisse le sauver. Bravo Roby. Roby, toujours dans son exercice favori, réussir son pointage. Et toujours Rattata. Oui. Très serein. Très appliqué. Très, très bien tiré. Voilà. Allez mon Didi. Voilà, c'est fait. Le choix est fait. Didi à qui on donne deux chances pour moi et le jeu. On sait qu'il a fait assez de distance. Oui. Dans la suite de précision. Exactement, oui oui. On sait qu'il en est capable. Allez, Vianne. C'est pas bien, on va, on va. On verra si... Allez mon Didi. Allez, c'est pour toi ça. Allez mon Didi. Il touche le but, mais le but ne sort pas. Il aura une deuxième chance, mais cette fois-ci la distance est beaucoup plus longue. Et quel scénario ? On a le sentiment que là, la France qui n'a que deux bouls encore, est à l'endée à nom quatre. Oui, la France qui n'a qu'une seule chance de sortir le but. Et c'est celle que Dylan a. Et nous sommes à 10 mètres à peu près, sinon un peu plus. Et on sait que Dylan est capable de sortir le but. Il n'a jusqu'à le toucher 20 centimètres pour le sortir. Et voilà, la Thaïlande qui a son des pieds entre les mains. Dylan Roche qui montre le but de peu. Et on sent la déception sur le visage du coach français. C'est dommage pour la France, mais la partie n'est pas encore pliée. La partie n'est pas encore pliée. Robino qui va essayer. Pourquoi pas peut-être un truc de fou tiré ? Non, le team n'aurait rien donné. Le score de 11 partout. La seule chance qui reste pour les Français, c'est de faire un bon pointage. Et d'espérer que la Thaïlande vienne manquer trois ou quatre fois. C'est pas préalable. Quel pointage ? Quel pointage de Roby a... Quel pointage ? Mais je dirais de ma connaissance, de mon expérience, que c'est pas un très beau pointage. Dans la mesure où, en voulant tirer le tireur Thaïlandais, a deux choix possibles. Il a deux possibilités. S'il est un peu long, il tombe sur le but, le jeu se noie. Et c'est à son avantage. S'il est un peu court, il tire la boule et il va pour gagner. Il fallait pour Robino de mettre la boule en dehors de l'as du but. Ce n'est pas encore joué. C'est pas joué. La France qui croise les doigts, qui espère que la Thaïlande va manquer encore deux fois cette nuit. Le suspens qui entier est ici, au Boulodrome, sur ce carré d'honneur de ce haletant France-Thaïlande. Et voilà. Ça se complique pour la Thaïlande. Ça se complique. Mais c'est très très mal tiré. Il ne devrait jamais être court. Il devait essayer d'être long. Parce qu'en étant long, il rate la boule, c'est qu'il va tomber sur le but. Et là, s'il veut gagner, il faut qu'il tire la boule seul. Il y a encore une dernière boule pour les Thaïlandais, s'il vous plaît. C'est ce qu'il aurait dû faire en première. C'est ce qu'il aurait dû faire, tiré de cette façon. Et là, ça fait seulement un point pour la Thaïlande. Quelle partie. Je crois que là... Quelle partie, quel jeu, c'est incroyable, c'est incroyable. On dirait que la chance n'a pas encore choisi son camp, et la victoire également. Je suis totalement, de votre avis, bien malin celui-là qui peut dire exactement de quel côté va pencher l'issue de cette partie, de cette partie irrespirable pour l'ONR. Ça me rappelle la démissionale des Jeux africains entre le Bénin, le Burkina Faso, où le Bénin menait 12-11. Les Burkinabés sont venus à 12-12. Incroyable scénario, le tir de distance là, pardon, la distance de tir qui est à 7,60 m. Et la Thaïlande qui semble quand même inébranlable, qui reste confiante et qui place une bonne boule de point. Exactement, moi je pense que c'est quand même l'histoire de ce championnat du monde, ce 50e, que le Bénin a tant désiré, on ne le rappelera jamais assez. Et qui, bien sûr, est en train de tenir ses promesses, pas seulement sur le plan de l'organisation. Ah oui, Bonneto qui sort le grand jeu, lui qui était vraiment en dedans depuis son entrée. Mais là, sur cette 16e, même qui pourrait être vraiment la même décisive, eh bien, il a inspiré pour démarrer. Il a inspiré pour démarrer, mais il sait que par derrière, il faut être constant. Et il sait que ce sera, ça doit être également le cas de ses partenaires. C'est chaud pour quelle distance il y a, une minute. Tu penses que celle-là, il peut commencer à avoir le plan d'un peu le bancard. Bien, va. Tout se voit, il pointe. Oui, Michel. Bonneto qui semble avoir retrouvé sa sérénité, qui semble être donc transformé par l'occasion de gagne manquée par la Thaïlande, qui s'avance sans hésiter, donc vers le cerceau pour aller tirer. On voit dans ce pas qu'il respire la sérénité et qu'il est confiant. Il est plus alerte. Il prend qu'à la sienne ou il tire. Il prend qu'à la sienne. Franchement, oui. On le tire, oui. Allez, Roby. Allez, Roby. Et Dylan qui envisage encore le tir au but, puisqu'il donne le tir à Bonneto, qui n'a même pas encore fait le tir dans cette partie. William Bassabi, on est encore parti pour le tir au but. Je suis sûr, Dylan Roger qui garde ses deux boules. Celle-là, que la Thaïlande garde un avantage et il faut sortir le but pour redistribuer les quatre. À moins que Sili Boupeng ne fasse pas un grand point. Oui. C'est un bon point. Maintenant, ça va hésiter du côté de la France. Ça va traîner le pas. Ça va réfléchir dans la tête. Et si on continue le tir, en sachant que la Thaïlande aura la dernière boule de jeu, ou alors on y va directement au tir au but. Si on tire à la boule, si on pointe. Non? Voilà. Ah, j'allais dire si on tire à la boule, si on pointe. Soit on tire à la boule, soit on pointe. Oui. Ça veut dire que l'option de tir au but n'est pas encore envisagée. Allez, Dylan. Allez, Dylan. Allez, Didi. Didi qui ne semble pas être convaincu. Avec qui construit son chronomètre, la France n'est pas apparemment loin d'un carton. Et voilà. Allez, Dylan. Oui. Il faut expliquer à tous les septateurs qu'il faut une minute pour aller au pas de tir. C'est bien ce que Dylan a fait. Il ne voyait pas forcément le tir sur la boule. Il a pris tout son temps pour donc formater sa tête, son esprit. Bravo! 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 Un carreau! Un carreau! La consigne tactique du coach thaïlandais. Oui, je pense que ce n'est pas mauvais le choix qui a été pris. Ils veulent pointer. Ils veulent pointer parce qu'ils savent qu'ils ont une boule à jouer en dernière position. Donc ils vont se dire que si on arrive à réussir à marquer le point par deux fois, on aura la boule de la gagne à la fin. Et c'est bien pointé. C'est bien pointé, c'est réussi. Merci. Dylan qui va devoir encore s'arracher pour faire, pourquoi pas, un autre carreau. Oui. Un autre carreau qui pourrait lui donner de la victoire. C'est bien. C'est bien pointé. Allez, Dylan. Et là, malheureusement pour lui, il met Ratatia dans son rôle. Ratatia qui a deux boules, qui va certainement commencer par tirer et gagner la partie. S'il réussit deux tirs, c'est qu'il gagne la partie. Mais le suspense existe encore. Il faut déjà que Ratatia puisse tirer la première fois. Maintenant, la France ne peut plus gagner cette main. Mais par contre, la Thaïlande a son dessin entre les mains, comme c'était dit à la main précédente. Robinho doit pointer et la Thaïlande aura la dernière boule de tir dans la main. Il demande d'embouchonner. Il demande d'embouchonner. Pour lui. Il est réussi, il réussit. Il n'embouchonne pas, mais il fait un devant de but. Quelle partie ? Quelle partie ? Ce n'est pas fini encore. Parce que dans cette main, c'est possible que le bouchon bouge. Et l'une ne sait, dans quel sens le bouchon pourrait partir, c'est aussi possible qu'il mette la boule. Mais c'est également possible aussi, et on sait que c'est ce qu'il sait faire. C'est aussi possible qu'il tire la boule pour gagner la partie. C'est gagné. Le bouchon bouge. Qu'est-ce qu'on veut dire ? Il rall emp moment. C'est un petit peu lui-même. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il faut le plus ? C'est un petit peu plus il fautней. J'ai réussi, c'est plus du temps. Allaites en plein air. Le plus beau, il est. Il est très vert donné. Il est un petit peu plus de caupacité. Il est plat charplus Utilien. Sous-titrage ST' 501